Évidemment, l'option n'est pas une défense à trois, mais ça sera une défense à quatre. On a fait de bonnes choses, de très bonnes choses dans ce système, mais on a été aussi en difficulté. On a été très souvent en déséquilibre. Et je sais trop bien que pour exister dans une grande compétition, ça ne va pas nous faire gagner. Mais si vous n'êtes pas solide sur le plan défensif, il y en a qui peuvent interpréter « Ah ben lui, oui, il ne va penser qu'à défendre ». Non, il faudra bien défendre et mieux défendre, pas au détriment de l'animation offensive. Voilà, moi j'ai un mot qui est très important, c'est s'adapter. S'adapter, ce n'est pas se contredire, c'est tenir compte de la réalité du moment. Et si je fais ce choix-là aujourd'hui, c'est parce que, un, j'ai confiance à Olivier, et la situation d'aujourd'hui, pour lui, n'est pas la même qu'à l'été 2021, pour différentes raisons. J'ai échangé avec Karim, bien évidemment, pour avoir les tenants et les aboutissants. Évidemment, s'il n'est pas sur le serrein, c'est qu'il a eu un petit souci. Les staffs médicaux ont échangé ensemble, il n'y a pas d'inquiétude. Il a eu deux petits soucis physiques à gérer, et à l'approche par rapport à ce que représente la Coupe du Monde, il est vigilant. Je n'ai pas d'éléments qui sont négatifs par rapport à sa situation sur le plan physique. Qu'est-ce que c'est, les meilleures conditions ? Est-ce qu'on était dans les meilleures conditions en 2018 ? Ah, en 2021, on y était. On était les plus beaux, les plus forts. Même pas si on aurait dû rentrer sur le terrain, on avait gagné tous les matchs. C'est pas passé d'une extrême à l'ordre. Il y a des difficultés qui sont là, évidemment. Je ne vais pas en faire... Il y a déjà deux absents, deux poids, avec Paul Pogba et Angolo Kanté. Oui, c'est une perte, bien évidemment. On est dans une situation difficile, mais compliquée pour toutes les équipes. Moi, j'ai confiance en ce groupe. Et je suis sûr qu'il va tout faire pour... Voilà. Livrer bataille. Jonathan, oui, il fait partie... Même s'il y a d'autres joueurs qui sont très déçus. Lui, il fait partie de ceux... Je ne vais pas dire qu'ils peuvent l'être, mais j'ai bien conscience de son immense déception. J'en rajouterai un autre, Lucas Dignes aussi, qui a un certain nombre de sélections. Je pourrais faire pour atténuer. Mais après, c'est des choix sportifs. Évidemment, en ce qui concerne Jonathan Kloss, le système est la principale raison. Heureusement, malgré tout, que dans les différents rassemblements qu'on a eus, ces joueurs-là ont eu quand même du temps de jeu. Ça ne va pas arriver à leur donner, évidemment, l'expérience que peuvent accumuler Paul et Angie. Mais c'est toujours ça. On ne peut pas leur attribuer l'habitude, l'expérience que ces deux joueurs ont accumulée depuis... Paul, c'est depuis le départ. Pour certains, c'est la première grande compétition. Mais ça a été le cas aussi sur deux postes spécifiques, avec Benjamin Pavard et Lucas Andarnes en 2018. Antoine est dans un rôle offensif, mais il a cette capacité d'avoir un gros volume de jeu. Même quand il est offensif, ça ne l'empêche pas de revenir très bas, des fois trop, par moment, à mon goût. Dans son club, il le fait aussi. Par moment, il change de position. Il se retrouve dans un triangle du milieu de terrain, soit au début, soit en cours de match. Ça ne lui pose pas de problème. Après, c'est un équilibre.